... Laurence Gaborio, bonjour. Directrice pour la première fois de l'IFTM. Vous faites vos premières armes, premières impressions. Bonjour, déjà Dominique. Mes premières impressions, elles sont excellentes, elles sont bonnes. Elles sont très très bonnes. Bon, et vous êtes contente au niveau, comment dire, fréquentation ? On arrive quand même au troisième jour. Non seulement les exposants sont contents, mais aussi vos visiteurs racontaient. Exactement, exactement. Et vous avez raison de préciser les deux. Un salon, j'ai l'habitude de dire que c'est en trépied. Il y a l'organisateur, l'exposant et le visiteur. Et donc, s'il n'y a pas le visiteur, l'exposant n'est pas content. Si le visiteur est là, mais l'offre n'est pas là, donc ça ne convient pas. Et là, vraiment, c'est une année assez exceptionnelle, à la fois sur la quantité, mais aussi la qualité. D'accord. Et justement, après cette période de crise, vous, en tant qu'observatrice, vous êtes plutôt optimiste, plutôt inquiète. Comment vous voyez les choses pour l'avenir, et surtout pour le prochain salon, bien sûr ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, à la fois, je suis très optimiste. Les différents échanges que j'ai pu avoir avec soit les destinations ou des exposants sur la partie Club Affaires ou le Maïs, montrent qu'on peut imaginer une très belle édition 2023. Et j'ai déjà quelques idées de développement, mais j'en reparlerai après. Pour l'instant, je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, je suis très optimiste. En revanche, oui, il y a quand même, la reprise est là, mais elle est fragile. L'inflation, il y a pas mal de choses qui font que les difficultés sont toujours là. Donc, il y a encore des enjeux, des véritables enjeux, à commencer par le durable et la RSE. Oui, oui, ça c'est vrai. Est-ce que justement, pour la prochaine édition, vous avez peut-être l'intention de faire une sorte de village durable ou quelque chose dans ce style ? Alors, il y a, cette année, j'ai lancé pour la première fois deux villages, l'attractivité et le village durable. J'ai changé, en fait, j'ai modifié un peu les formats des différentes conférences. L'année dernière, c'était un salon de reprise et les comportements des visiteurs étaient plutôt des comportements où ils avaient envie de se retrouver et ils ont délaissé les conférences. Donc, il y avait des salles vides. Donc, il y avait 150 conférences en 2021 et des salles vides. Donc là, j'ai bien entendu ce que Jean-Pierre Masse m'a dit en me disant, Laurence, une salle vide, c'est quand même pas très agréable pour des speakers. Et c'est normal, à la fois pour l'organisateur, mais c'est pas du tout agréable pour le speaker qui se déplace. Donc là, on a diminué, j'ai diminué le nombre de conférences et je l'ai modifié en créant des formats qui s'appellent conversation. Ce sont des espaces qui sont plus intimistes, basés sur la co-construction et le collaboratif. Et on fait intervenir des agents de voyage, que ce soit de loisirs ou du business travel. Ils interviennent pour échanger avec des experts sur des problématiques qu'ils ont au quotidien. On n'est pas du tout dans une conférence classique avec un PowerPoint. Là, ils parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, des échecs qu'ils ont pu avoir, comment ils les ont contournés et surtout, quelles solutions ils ont pu développer. Et ils échangent aussi avec les agents de voyage qui sont aussi en train d'écouter. On est vraiment dans de l'échange. Et ça, ça marche du feu de Dieu. À tel point, je reviens toujours à Jean-Pierre. Jean-Pierre, je le vois mardi soir au dîner des ministres avec Olivier Grégoire. Il m'a dit, Laurence, les conversations, c'est top, c'est génial, c'est toujours plein. Donc, je suis très ravie. Je suis très contente. Ça, c'est bien. Je vais vous poser une avant-dernière question, d'ailleurs. Vous travaillez depuis longtemps, chérie, d'exposition et vous étiez plus spécialisée dans tous les salons un peu techniques et même santé, etc. Passer au tourisme, c'est un autre challenge ? Dites-moi. Oui, il y a quand même un peu de challenge. Alors, en même temps, moi, j'ai débuté, chérie, dans 1998, j'ai débuté sur des salons grand public. Donc, je crois, toute ma carrière, j'ai dû avoir dix secteurs différents, dix marchés différents. Donc, à la fois Apple Expo jusqu'au nucléaire civil puisque j'ai lancé le salon mondial du nucléaire civil. Donc, oui, il y a un côté très technique, très ingénieur. Donc, arriver dans le monde du tourisme, ce n'est pas si simple que ça. C'est un monde assez fermé. J'ai eu un peu de difficulté pour être honnête au départ, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Les relations sont différentes et c'est une belle relation qui est en train de se mettre en place. Et ma dernière question, les dates du prochain congrès, du prochain salon ? 3 et 5 octobre. On décale un petit peu et pas pour me déplaire, au pavillon. Merci, Laurence. Et puis, bonne chance pour le prochain. Merci, Dominique. merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada